Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nous traversons malheureusement une époque où le cœur s'est vidé du divin et consécutivement au principe le vide appelle le plein à défaut d'avoir rempli notre cœur de la connaissance de notre créateur nous avons rempli notre cœur de créature et c'est pourquoi nous traversons une époque où malheureusement beaucoup de jeunes souffrent de l'amour passionnel cet amour nocif, toxique vis-à-vis d'un individu indifférent à notre égard c'est difficile d'aimer quand il n'y a pas de réciprocité et vous avez des gens qui ont l'art de créer une attache en vous et une fois cette attache constituée s'évapore dans une indifférence totale comme s'il y avait un rapport de proportion entre l'indifférence et la tâche constituée en votre cœur Ce profil qui peut être fatal peut générer en vous un engouffrement, un effondrement Vous rencontrez une personne, cette personne dépose quelque chose dans votre poitrine ensuite cette personne s'évapore pour qu'ensuite vous vous engouffrez Le profil fatal Le but de cette vidéo c'est de vous donner un outil, un médicament à même de vous aider à oublier une personne toxique Car l'amour passionnel c'est en quelque sorte une relation toxique dans la mesure où vous êtes dépendant d'un être indifférent d'un amour qui vous fait absorber quelque chose de négatif pour vous de nocif à même de saboter tout ce qui peut vous stabiliser dans la vie relation familiale, travail, etc. C'est pourquoi dans les différents remèdes que propose le shiikh al-Islam ibn Taymiyyah le premier des remèdes c'est de remplir notre cœur du divin de s'orienter vers Allah par l'invocation Car effectivement si nous parvenons à nous défaire d'un amour passionnel aisément nous parviendrons aussi à nous libérer de toute relation toxique Malheureusement nous traversons une époque où il est difficile aux individus de se défaire d'une relation toxique, de rompre vis-à-vis d'une personne toxique Pourquoi est-ce si difficile pour les gens de se libérer d'une relation toxique ? Parce que pour sortir un être nocif de notre cœur nous avons besoin de remplir notre cœur de ce qui peut effacer cet intrus en l'occurrence le divin C'est pourquoi ceux qui sont parvenus, spirituellement parlant à remplir leur cœur du divin seront les plus aptes à se défaire de personnes toxiques pour eux avec aisance Effectivement il y a des gens qui parviennent à oublier des personnes nocifs et toxiques avec aisance Car ils ont déjà connu le remplissement de leur poitrine par la beauté du divin Du coup même si durant leur parcours ils rencontrent une personne à même de s'introduire dans leur cœur et de déstabiliser justement leur équilibre spirituel ils peuvent ressortir cette personne-là par le retour au divin Quand je dis retour au divin je parle de cette action de remplir le cœur du divin Ceux qui n'ont pas connu cet état spirituel de remplir leur poitrine du divin effectivement ils vont avoir du mal à comprendre le discours à même de les aider à rompre une relation toxique Ils ne comprendront pas quand on leur dira que la solution c'est de revenir vers Allah Car pour sortir un élément nocif d'un espace nous avons besoin de le remplir de ce qui peut sortir et expulser cet élément nocif C'est un élément nocif d'un espace